le chop tu peux nous en parler un petit peu ? oui tout à fait alors le chop c'est une technique particulière qui vient de la musique bluegrass donc la musique d'amérique du nord la musique bluegrass est une musique très virtuose mais qui vient d'une musique qui à l'origine n'était pas virtuose et donc les musiciens jouaient de tous les instruments parce que c'est des colons donc ils doivent voyager et s'ils ont une guitare ils vont jouer de la guitare s'ils ont un violon ils vont jouer du violon s'ils ont du mandoline ils vont jouer de la mandoline et donc on se trouvait dans des formations où les violonistes jouaient aussi de la mandoline et quand le mandoliniste voulait faire un solo étant donné que la mandoline c'est un instrument très percussif et bien quand la mandoline prenait un solo il n'y avait plus la percussion on parle de musique acoustique sans batterie donc la musique jouait le rôle de la pompe manouche c'est à dire le rôle de la batterie sans batterie la mandoline fait ça dans la musique bluegrass mais quand elle prend un solo et bien du coup il n'y a plus de pompe donc le violoniste qui jouait aussi de la mandoline s'est retrouvé à vouloir faire la même chose sur son fidèle qu'à la mandoline et comme il avait un archer il s'est dit il faut quelque chose d'extrêmement percussif il faut quelque chose qui ressemble le plus possible au son d'une caisse claire et donc ils ont trouvé ce sont là qui imite le son de la caisse claire voilà je fais sur la corde de là sous le sous l'index voilà et en mutant les cordes j'arrive à avoir un son qui ressemble à un son de caisse claire donc on l'écoute et on fait arrêt ok et très souvent la caisse claire de batterie joue sur le temps faible ou le contre temps en fonction du tempo qu'on a donc on va avoir la basse qui va faire et donc on va rajouter à ça la caisse claire toujours il faut il faut toujours muter les enfin ça dépend ça dépend si on joue les cordes à vide oui voilà et on est très au talon pour imiter en fait le pids de la contrebasse et le son de la caisse claire d'accord on veut imiter un pide et ensuite là où c'est fort c'est que on peut rajouter une partie harmonique parce qu'on a un instrument qui peut quand même jouer des doubles cordes donc on va rajouter une harmonie comme celle là et on va on va donner l'impression de jouer de trois instruments à la fois d'abord la basse avec la caisse claire et on rajoute l'harmonie et comme ça on a l'impression qu'il ya trois instruments qui jouent donc pour accompagner c'est génial le concept du fidèle à l'origine c'est de jouer du violon un peu tout seul donc on va développer des techniques pour prendre le maximum de place donc on va utiliser beaucoup de double cordes beaucoup de tonalités avec des cordes à vide en fidèle on jouera jamais en mi bémol comme en jazz on jouera tout en sol en ré en do en mi des tonalités bien bien brillante voilà et ensuite donc on va essayer ça va être un état d'esprit en fait de se dire qu'est ce que je peux faire juste avec un violon à l'origine juste avec un violon on faisait danser les gens c'est juste le violon c'est magnifique pour ça c'est un instrument extraordinaire qu'on peut transporter partout qui est assez qui est assez aigu qui passe vraiment bien et les violons à danser c'est vraiment une très très longue tradition je me sers du violon comme d'une guitare donc là après j'ai écouté beaucoup de guitare et ben j'ai tout piqué à la guitare enfin je dis je mais on parce que je suis pas le seul à faire ça du tout donc l'idée c'est d'avoir évidemment un accord penser le violon comme une mandoline comme une guitare avec des accords donc tout penser au moins en triple corde voilà c'est ça avoir tous les accords au moins à trois sons et après on rajoute des effets percussifs on 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 ok 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 mais c'est super on peut s'en servir pour accompagner un autre violon une autre flue et en fonction s'il y a une contrebasse on va essayer de ne pas d'être complémentaires à la contrebasse et s'il n'y a pas de contrebasse on va essayer d'avoir des lignes de basse d'accord et c'est hyper intéressant parce que du coup il y a vraiment toutes ces histoires de voicing de jazz et du coup ça peut sonner après comme un petit big band quoi c'est un peu ce que tu fais sur ta chaîne aussi voilà sur ton ta chaîne youtube oui chaîne youtube instagram instagram tu je vois régulièrement déjà tu as les tutoriels de chop oui tu en as combien là à la joie j'en suis ouais peut-être 14 13 ou 14 voilà avec différents word of chop donc ça ça a été créé par un américain qui a vraiment qui a vraiment mis ça comment dire qui a structuré ça de manière de manière très efficace qui s'appelle cassie dreason mais c'est une longue tradition enfin long pas si long mais je veux dire les américains font ça depuis les années 80 quoi donc nous en france on est un petit peu à la bourre au niveau du chop donc je me permets de signaler à nos chers auditeurs que il y a quelque chose à faire là les français on est à la bourre faut qu'on se bouge un petit peu moi j'ai commencé à justement j'ai fait la méthode de quasi mais c'est bon après il faut beaucoup de temps beaucoup d'années quand même pour maîtriser ce truc là là moi j'ai un peu travaillé mais j'ai pas assez de temps encore il faudrait que je pense qu'il faudrait que je fasse ça pendant des années pour vraiment non ça vient assez vite c'est le sens du rythme le plus compliqué à avoir parce que si ton tempo il descend il remonte et tout ça il ya une ouais il ya ça c'est le sens du rythme le plus compliqué après le chop c'est juste un son c'est un bruit c'est celui qu'on évite de faire quand on accompagne et qu'on fait du mozart quoi quand on fait on évite de pas avoir l'arché qui fait donc on essaie de se poser et là et là c'est ça qu'on veut donc on travaille le son c'est ça qu'on veut